et c'est de tous et bienvenue dans cet épisode 4 de paper de super paper marion on commence direct avec une cinématique ça fait plaisir alors je suppose que l'héros vous a battu et vous a envoyé ici donc ma castagne faut m'excuser compte je me suis fait avoir mon castagnage a pas marché alors c'est bien le héros oui un adversaire valeureux Anastasia la prophétie consultera pour savoir où va aller notre héros nous allons lui tendre un piège et le faire tomber à genoux n'yark ça m'avait manqué de faire ça oui j'ai envie de mimiquer sur le lieu le plus approprié le compte n'yark est comblé excellent travail Anastasia les pouvoirs que j'ai donné à mimique devrait lui permettre de mener sa mission à bien oui il ne pourra rien contre elle n'yark je m'éclipse préviens quand le compte n'yark préviens le compte n'yark quand ce héros aura été anéanti n'yark 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 voilà c'est le compte n'yark le retour du méchant je n'y manquerai pas mais avant cela j'ai une petite chose à régler ma castagne vous avez une seconde certains sbires de beaux heures refusent toujours de coopérer je dois m'occuper de ces récalcitrants alors je veux que vous restiez là alors prenez le temps de méditer sur votre dernière performance ok voilà médite mon gars ça fera pas de mal de réfléchir un peu avec ton cerveau de poids chiche oh j'en perds ma barbe non c'est ce que j'en perds ma barbe et voilà ça et voici peach la princesse mais que fais-je ici une minute c'est au dieu compte n'yark a essayé de me marier avec bowser et alors luigi à luigi bozer il ya quelqu'un non non vous êtes la seule avoir survécu au mariage on dirait mais qui est ce c'est un frère marteau et un coup à troupe pas vous avez fini par vous réveiller princesse oh c'est vous tout le monde va bien oui mais que s'est passé ce mariage était complètement fou alors chose amusante c'est que quand même peach elle est neutre envers les sbires de bowser en fait le considère qu'un peu comme comme ses sujets un peu comme les taudes tu vois on n'a même pas retrouvé sa méchante ici méchantissime seigneurie le roi bowser oh ce gars là avec la moustache un costume vert c'est comment déjà ah oui luigi on sait pas non plus où il est passé le problème c'est que la plupart de nos collègues m'ont soumis en lavage de cerveau ils sont devenus cinglés l'endroit n'est pas sûr il faut partir d'ici maintenant le soldat coup pas vous escorter ok vous pouvez encore sauver votre peau mais toi que vas-tu faire ce que je vais faire je vais vous le dire je vais sortir mes hommes de là le roi bowser ne brûlerait vite si je les abandonnais on ne laisse aucun coup pas derrière bonne chance princesse gloire à bowser c'est comme si tu disais un mec qui croit à dieu à jésus tout ça gloire à satan c'est un peu la même chose à dieu madame nous devons évacuer la zone plus une minute à perdre donc peach elle a le pouvoir de flotter avec son parapluie et quand elle peut pas sauter quand je l'abaisse quand je la baise quand je la baisse elle lui dit son parapluie pour se protéger voilà maintenant vous savez quand je la baise vous rendez vous sans faire l'histoire vous n'avez aucune chance on sait pas où c'est c'est un peu mystérieux c'est tout noir et blanc le ciel est viola gloire au compte joint toi à nous tu ne le regrettera pas c'est de l'insubilité d'ordination bob bob je suis ton capitaine tu vas me faire 20 pompes et tu sais quoi je m'en fiche pas mal de tes ordres ah 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 oui j'en dirai fini au compte nyark d'ailleurs les les sbires du compte nyark ils ont un joli collier à clous avec des lunettes de soleil du swag vous êtes le prochain sur les visites lavage de cerveau ah tu es tombé sur le boulet coupage ce service de bowser vous pouvez dire à votre compte d'aller se faire foutre urk urk gloire à nyark voilà c'est beaucoup mieux il reste quelques résistants qui refuse de se mettre au compte vous soyez un brave petit soldat et occupez vous deux ok merci à vos ordres donc voilà ils se font tous laver le cerveau les goombas les coupas les frères marteau les frères boomerang les frères air de feu c'est de pire en pire ils ont eu le capitaine écoutez moi s'ils nous trouvent c'est game over pour nous il faut quitter la zone et vite la voie libre go 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 power rangers moi je me barre j'attends pas pourquoi il va parler à ce coup pardon de m'être énervé je ne veux pas stressé mais moi je stresse à mort bah écoute ce n'est pas mon problème quick une autre porte go for it moi je vois une porte j'y vais rien me dire quoi cette fois victoire je crois qu'on vient de trouver un pont d'extraction convenable on se casse du château des ténèbres du compte n'arc c'est un cul-de-sac non malédiction coincé bon il n'hésite de rester planté la demi-tour ils continuent à chercher vous êtes coincé et merde qui êtes vous je suis nat stasia mais tu vois quoi quoi la princesse suis entraîné pour ce genre de situation c'est ce qu'ils disent tous ils sont tous baisers après la princesse ouais elle était mal je me demande quand vous avez fait pour échapper à l'explosion du mariage c'est la fin pour vous aïe rip la princesse jamais mon pouvoir hypnotique n'est pas de cette aide ça ne prendra qu'une seconde ça ne marche pas que se passe-t-il quoi ce n'était pas du tout prévu ça où est-elle passé peu importe ça ne change pas grand chose après tout notre plan de la prophétie est en bonne voie risque pas d'aller bien loin que les mondes seront détruits détruit 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 pendant ce temps je me souviens très bien de ce jour la chambre était paisible et chaleureuse oui on s'y réveille enfin mais où suis-je c'est une maison d'humains beurk ne t'agite pas ainsi je l'ai trouvé au pied de la falaise tu as fait une sacré chute tu es humaine je ne te dégoûte pas je viens de la tribu des ténèbres quelle importance il faudrait être un monstre pour ne pas aider une âme blessée ce jour là nos chemins se sont croisés ce jour là marquera le début d'un destin tragique donc ça c'est une vision du passé on en reparlera plus tard une fois le coeur pur obtenu vous pouvez retourner dans la section de votre choix rendons-nous chez merlon et si vous remarquez bien là le gros vortex de ouf il a grossi et oui comme ma planète bien évidemment je peux pas zapper ça non donc le vortex a grossi de ouf alors bonjour madame déjà de retour je voulais parler à la madame au visage je vois que tout s'est bien passé allons chez moi yeah allons chez merlon merlon l'enchanture alors toi je t'ai déjà parlé tout à l'heure la dernière fois elle m'avait dit le même message on est chez merlon mes chers amis avez vous trouvé un coeur pur oui oh mon dieu c'est un coeur pur c'est un authentique coeur pur c'est merlumineuse qui nous l'a donné quoi dame merlumineuse quel heureux hasard c'est l'une de mes ancêtres elle était d'une grande sagesse et tout le monde admirait son charisme merlumineuse et ceux qui l'ont suivi ont bâti cette ville ils sont la raison de notre présence ici maître merlon mauvaise nouvelle que se passe-t-il ? reprends-toi mon petit cette paix c'est pourquoi lutte tous les vrais guerriers y'a 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 une fille qui est tombée du ciel quoi ? une fille est tombée du ciel ? mais comment est-ce possible ? je sais pas mais faites vite le premier ascenseur est monté la voir qu'il en soit ainsi Mario viens avec moi on aura besoin de ta présence moi ? oui toi ça c'est l'opus luminus l'opus luminus qu'il y a sur la table c'est l'opus luminus il écrit ce que le héros doit faire pour sauver les mondes y'a pas un truc à choper là-dedans en 3D ? non ok donc y'a une nana qui est tombée du ciel on va aller voir ce que c'est j'allais dire vite allons sur la droite eh manne-toi alors toi tu dis toujours la même chose ouais je crois que les autres aussi vont me dire la même chose que le début faudrait qu'il se passe un truc de fou qu'il se mette à pleuvoir des filles par exemple attends quoi ? c'est déjà arrivé j'y crois pas bonjour mademoiselle tu crois à 10 auses de bonne aventure ? ça permet de redonner un sens à ta vie ouais donc je suis paumé je vais là bah tiens on va aller la voir comment ça s'appelle déjà ? la maison des visions je suis mère l'adorable ouais c'est ce que j'allais dire je peux vous montrer la voie contre quelques piécettes alors si on est bloqué si on sait plus quoi faire on lui parle si vous voulez me parler de l'autre côté de la boule ok ok on prend l'ascenseur ouais si on est bloqué je vais la voir qu'on te revit un pièce elle va me dire ouah faudrait que tu fasses ça bon c'est pas trop complexe encore j'en aurais pas besoin hé t'as vu ce qu'il y avait du ciel ce qu'il y a eu au ciel j'espère qu'il n'y avait rien c'est passé de bizarre oh mon dieu mais c'est la princesse Peach sa tête ne me dit rien du tout qui peut-elle être ? qu'y a-t-il ? à moi c'est Peach la princesse Peach c'est la princesse que le compte Nyark a kidnappé la fois elle a du vide au moins difficile cela va sans dire il semble qu'elle soit inconsciente elle ne cesse de trembler quel peut-être le problème ? bah je ne sais pas peut-être qu'elle se fait violer par le mec en bleu qui se trouve sur la gauche je sais Mario tu veux rentrer chez Saffron le chef cuistot son restaurant se trouve au premier étage de Recto je suis sûr qu'elle reconnaitrait une recette pour mettre cette pauvre princesse d'aplomb quand elle sera établie on pourra lui demander ce qu'il s'est passé toi tu ne dis pas que tu l'as violé pour ton coup boum je remets la vallée de ma pastille pour la gorge c'est pas dangereux pour la santé ? non voyons donc on va aller au premier étage oui au premier étage 2 Recto parce que là nous sommes au deuxième alors ça c'est l'auberge on peut gagner des items dedans quand on dort un poil bon c'est contre du fric donc nope bonjour mademoiselle c'est censé remettre nos premiers étages le restaurant de Saffron blablabla et toi si de grands trous du ciel continue de grandir on est foutu bah oui alors allons ici bonjour salut ça va salut ça va bien vous êtes à Saffron directo qu'est-ce qu'il vous faut je vais te vendre des items une flamme ardente je peux stocker des objets aussi vous débrassez d'autre chose non par contre je veux bien voir ce que tu as à vendre un lingot un lingot d'une valeur de 100 pièces d'or une manette d'argent d'une valeur de 1000 points quel est l'intérêt d'acheter un lingot 100 pièces d'or pour le revendre 100 pièces d'or faudra m'expliquer le soda répute le soda récup c'est pas mal ça mais j'en ai pas j'ai pas spécialement besoin encore les items tu vois je les chopperai petit à petit sur les ennemis c'est pas un soucis alors il n'y a rien à trouver par là non ah c'est papy alors déjà je vais parler à lui parce qu'il marche mamma mia un truc de ouf il m'a demandé de garder le secret mange des champignons pour que je les ai donné à TPC c'est pas la classe putain je le savais mec salut papy mougeot bien bonjour ma chère ruby le dîner est-il prêt comment t'es pas ruby tiède toi grand maman je peux obtenir des infos sur les gens aussi c'est comme s'il approche des 80 ans et perd ses forces sa mémoire mais son temps entier lui permet de croquer la vie à pleines dents je peux obtenir des infos sur tous les personnages du jeu et elle c'est ruby je crois c'est ruby femme de comme si tu as rencontré comme si ce pauvre chéri sa vie est en baisse oui tu m'étonnes ça lui donne un charisme chaud ah oui tu veux sa bite encore même si t'as 80 piges t'aimerais bien faire du sexe alors toi petit gamin tu sais ce que c'est les cartes à chope je connais pas faut sortir un peu il est pareil qu'il y a un magasin de cartes dans le coin ouais je sais où il est mais on peut pas y aller et là c'est chez saffron chaffron saffron il y a une nintendo ds là on attend de la mise à jour de données il n'y a pas un truc à choper là dedans non donc là vous allez voir c'est un épisode on va être concentré exclusivement sur recto ça va être un peu l'épisode détente pour deux chapitres bienvenue à rire et délices nos petits plats te rendront le sourire en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire une amie est dans le pâté nom d'un petit cookie écoute moi bien mon chou t'as l'air d'avoir besoin d'une soupe épicée il me faut une flamardante et bah j'en ai une c'est con parce que j'en ai revendu une autre tout à l'heure mais c'est pas grave ouep touille touille ratatouille à toi la bonne tambouille oui oh oui la ratatouille je vais pas l'attendre mon chou mais c'est une réussite une soupe épicée déconseillée aux mauvaises 308 pc et soigne le poison et du coup on a la liste des recettes qui est apparue dans le menu il y en a 96 au total ce qui est énorme c'est très très dur à tous les avoir ingrédients une flamardante donc au fur et à mesure on va je vais peut-être en choper une dans cet épisode on va voir mais on peut lui donner des ingrédients elle va nous faire des recettes il y a des trucs qui sont super pas mal quand même je crois que lui donner des attends j'ai quoi comme il était je crois qu'il y donnait une poudre à gâteau elle va me faire un gâteau forcément mais je crois qu'il y donnait des sodas champi ça fait d'autres trucs et même elle peut rater elle peut rater sa recette et ça fait un ingrédient ça fait une nouvelle recette ils sont trop bons alors il y a qui ici déjà ah oui le peintre mamma mia c'est nouveau look c'est la tendance de nos jours voilà c'est qu'il me faut je vais intégrer ça à ma prochaine géniale création si les éléments à la mort il doit rajouter des poudres en plus il doit rester autant comment il s'appelle lui déjà Bernard non c'est Piano le peintre aussi il était considéré comme avant-gardiste mais depuis tout il charge de succès commercial il ne se peint plus que de paysages ça c'est sa fille papa ça reste facilement influencé par la nouveauté il y a un monsieur qui lui dit qu'il manquait de vision mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça hein ah la question italienne là il y a une faille dans le mur il faut que je te parle de mon copain il est trop top il adore mes chansons j'aime ce gars on est bien lui et moi ok il ne dit rien sur la faille au mur le mur est fissuré une petite explosion c'est le rayon en miettes mais on ne peut pas le faire pour l'instant il nous faut des bombes il nous faut des bombes drop et il n'y a que d'autres je vais vérifier juste en 3D nope bon bah on remonte on remonte tranquille alors on va aller donner ça à Peach Peach la princesse Peach oh mon Peach quand un petit creux prend dans ta poche un Peach ou deux voilà c'était le moment pub de la vidéo cette vidéo est sponsorisée vers Peach c'est Peach ou euh ouais c'est bien ça je crois je ne sais plus je lui donne la soupe épicée elle va cracher du feu oh oh il dirait que ça a marché il s'apprend d'avoir mangé quelque chose d'absolument délicieux ah je suis Mario oh Mario tu es sain et sauf et oui mais où sommes-nous exactement c'est exactement ce que je voulais dire avant que ça s'affiche à Recto qui sont ces gens et vous êtes à je me nomme Merlon très cher et voici Tipeee le pixel venez allons chez moi ah oui ah oui on va chez le vieux papi faire des trucs sexuels ma belle et c'est là que je me suis réveillé que je vous ai vu Tipeee, Mario et vous la fois il vous est arrivé bien des mésaventures très chères Mario, qu'est-il peut arriver à Bowser et Luigi ? je sais pas tu as raison nous n'avons aucun moyen de le savoir j'espère qu'ils sont sains et saufs hmm sûrement que vous que devons-nous faire et un coeur pur voudra la voir vers le prochain ainsi est s'écrit il y a bien d'autres piliers du coeur Recto mes jeunes amis trouvez le prochain pilier coeur et placez le coeur pur en son sein ah oui son nichant une porte maintenant au prochain coeur pur apparaîtra mon intuition me dit que cette porte nous vous mènera jusqu'à la mystérieuse Merli à l'instar de merveilleux c'est moi-même Merli fait partie de la tribu des anciens nous sommes comme qui dirait des cousins très éloignés je crois savoir que Merli protège depuis fort longtemps un ancien trésor secret si mon intuition a la bonne il se prouver ce sera le coeur pur que nous cherchons nous voulons retrouver cette fameuse Merli exactement vous comptez y aller aussi ne forcez pas trop princesse peu importe je vais quand même pas rester là les bras croisés à rien foutre ce vortex dans le ciel est là par ma faute la mienne est celle de Bowser et oui Mario qui dit non je viens en pensant que toute ma décision est prise Peach a rejoint votre groupe oh yeah vous pouvez maintenant rencontrer la princesse Peach en plus de Mario il faut retrouver le prochain pilier coeur pur et oui permettez-moi de vous confier ceci la vieille clé cette clé cache des secrets dont j'ignore moi-même l'existence ah et d'ailleurs on peut remonter les textes si je les ai zappé je remonte vers le haut et je peux le lire vous voyez cette clé quelque part en ville de se trouver tout près d'ici je vais continuer à lire l'opus lumineux sur le cadre d'indice qui puisse nous être utile je suis persuadé que ce je suis persuadé que ce je suis persuadé que cet homme poussiéreux a bien des choses à nous apprendre on doit trouver un moyen de contrer tout ça allons-y du coup je contrôle Peach de base vous Mario Peach elles vont me dire comment on contrôle Peach il faut utiliser son ombrelle maintenez deux pour flotter ce que j'ai expliqué tout à l'heure et bas pour vous servir de l'ombrelle comme bouclier vous pouvez changer à partir du menu personnage et Peach par contre ne peut pas basculer entre les dimensions là j'appuie sur A voilà ça fait rien par contre Mario Whip alors je sais que la clé elle est là non pas de secret donc on ouvre et on se retrouve dans une autre partie de recto il y a quoi par là déjà ah oui c'est vrai il y a ça on peut pas y aller pour l'instant il y a plein de passage sur je vois ce qu'il y a sur la plateforme d'abord il y a rien il y a vraiment rien là ah bah non je pensais autant pour moi aborde avec toi ascension monstre ça devrait pas poser problème ah oui je crois me souvenir d'un truc euh ouais là il y a des piliers est-ce qu'elle nous indique un truc ? c'est juste un poteau un impact sur elle enfoncée on peut pas le faire pour l'instant ça servira pour plus tard on va plus loin dans le jeu euh et on va voir si ma mémoire est bonne alors on va voir si il y a pas un truc derrière ça non que dalle alors on va voir si ma mémoire est bonne je crois que je vais obtenir un objet caché dans cet endroit de la zone à bord de recto au premier étage euh ah bah ouais hum hum j'ai des mini groin et là il y a des... ah tiens ils nous disent quoi sur ces blocs ? la bloc de briques vous utilisez une bombe, oui bon pour un bombe drop euh... et là-bas le truc blanc qu'on a vu sur la droite de l'écran c'est le pili-corpion bloqué euh... passer en 3D tout le monde c'est ça il me semble que si je tombe dans un trou je vais à une zone secrète et oui mon gars je me souviens bien du jeu la carte de Merladorable et c'est Merlon l'autre non ? voilà Merlon je savais bien qu'il y avait une carte cachée à cet endroit hé hé ! t'as vu un peu comment je me souviens du jeu ? et là il y a que dalle hein ouais je voulais être sûr alors bon bah on va aller par là bah oui en plus il y a une flèche quoi il y a une belle flèche alors il y a des ennemis toujours des points gratuits on est pas loin du level up hein ça me donne des points ça euh... ouais et puis là je ne peux pas passer non elle me dit que c'est le pili-corpion orange parce que regardez la la base du pili-corpion est orange en fait voilà c'est un truc pour différencier les pili-corpion vous allez voir le prochain bon je cache rien que ce sera le jaune euh... c'est un peu obvious que c'est la couleur de l'arc-en-ciel la base sera un peu jaunie comment on y est arrivé et flotter de pierre en pierre euh... non c'est pas ça que je voulais faire je voulais activer le jaune pour prendre Peach voilà avec Peach on flotte on peut faire des super longs sauts et on place le coeur pur orange voilà nickel hop et donc on ouvre la porte dans le chapitre 2 la porte orange parce que c'est le coeur orange sur le pili-corpion orange avec des... des rouages orange dessus voilà donc on va replante Mario et on va repasser de l'autre côté non c'est pas où déjà c'est pas là il me semble que juste ça ouais j'avais bien juste ça ça me permet de revenir plus vite mais j'ai pas fini on va explorer légèrement avant très légèrement ce qu'il a besoin la téléportation ça doit être utile ça en speedrun j'ai jamais vu de speedrun de jeu ça doit exister je me renseignerai peut-être euh... alors d'abord je vais aller par là alors je sais pas si je peux le faire tout de suite j'ai un doute euh... je ne crois pas alors de souvenirs vous voyez là le... le pili-decker pur il est un poil rouge en bas euh... je me souviens il y a des blocs cachés là euh... je sais plus exactement euh... bah ils sont pas par là merde j'étais sûr qu'il y avait des blocs cachés qui permettaient d'accéder à un truc secret peut-être plus par ici c'est peut-être de l'autre côté de la grille en passant par là ah c'est peut-être par là je vérifie hein parce que je sais qu'il y a un truc donc euh... non cup week bon bah autant pour moi c'est pas exactement cet endroit là du coup ça doit être de l'autre côté de la grille mais je sais qu'il y a des blocs cachés qui permettent d'accéder à un coffre euh... qui contient un petit truc sympatoche euh... mais avant de continuer je vais aller voir euh... Saffron euh... j'ai envie de lui donner des items et de créer des recettes et là on peut obtenir des infos sur les maisons le restaurant de Saffron donne mieux l'ingrédient et faire un plat sucré bonjour Saffron elle me dise quoi sur elle ? ça c'est un mail c'est Saffron la reine des fournes elle s'excitait tout type d'ingrédients je m'inquiète de savoir ce que... elle s'inquiète de... 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 de voir ce que moi j'ai l'enfant de nos jours ça c'est une déesse c'est le distributeur de saveurs le déesse il enregistre les recettes de cuisine et les ingrédients mais pour les inventer il faut réinsérer des cartes de recettes pour... pour... agrémenter la... la menu salut salut mon chou c'est Flanders ramène moi un ingrédient alors... on va te donner la poudre à gâteaux tu veux que je ne peux pas un plat avec la poudre à gâteaux ? oui je crois qu'il va me donner un délicieux gâteau touille touille ratatouille à toi la bande toit bouille encore une seconde alors ça sert à rien de skipper le texte à cet endroit parce qu'elle va mettre autant de temps à faire son petit coeur un trio de sablés c'est la première fois que je fais ce plat alors... je vais lui donner... le méchant pignon tiens alors je sais pas ce que ça va... je sais plus tout ce que ça donne mais c'est toujours intéressant de voir parce que la plus... la plupart du temps ça va me donner un meilleur item en fait la plupart du temps là c'est un plat raté un plat piège... ah non c'est pas un plat raté c'est un plat qui a réussi c'est un plat piégé qu'on peut faire avec justement les méchants pignons euh... je vais lui donner le... champivis on va voir ce qu'elle va me faire je crois qu'elle me prépare une soupe de champignons avec donc voilà c'est un peu le moment détente le moment où on fait de la cuisine le moment maïté c'est pas plus cher tu prends la... tu prends la sardine tu la retournes un champi braisé on rend 30 pc eh ! ça valait le coup du coup le sodage champi on va tout lui donner comme ça c'est réglé euh... par contre ça après ce sera le genre de chose que... que je ferai très certainement entre les épisodes euh... donc voilà elle a un champi free ok vous voyez le truc qui rend 10 pc je l'ai transformé en truc qui en rend 15 euh... donc ça vaut grave le coup et je vais lui donner la carapace euh... elle doit me faire une soupe de carapace ou un truc comme ça ou un plat avec une carapace à moins qu'elle me fasse un plat qui a raté c'est possible ça non ça a réussi ok c'est cool une carapadure ah oui alors pourquoi elle a rien dit parce que c'est pas vraiment un ingrédient la carapadure euh... parce qu'on peut la récupérer sur certains... sur certains... boss j'allais dire sur certains mobs donc du coup elle a pas dit ouais c'est la première fois que je fais cette recette euh... donc c'est pas considéré comme une recette par contre la carapadure je veux bien lui donner pour tester mais il me semble que ça fera un plat raté on va voir ça tout de suite ça réduit quand même de moitié les dégâts que je me prends euh... mais là ça va rater ça va faire un plat raté je sais qu'il y a plat raté euh... je suis à certain je suis à certain je suis à certain plat raté voilà un crétacé voilà c'est ça un ratage complet c'est la première fois que je fais cette recette dis donc c'est le distributeur de saveurs d'ailleurs il y a un joli nintendo ds dessus qui est affiché il peut te donner des informations importantes pour trouver des ingrédients rares mais il ne contient pas toutes les recettes tu peux le mettre à jour il existe des cartes de recettes que tu peux insérer dans la machine donc il y en a pas mal une salade régime une laitue bah oui un super soda champi un thé coupasse avec une feuille coupa une pomme bleue un roc de glace un foudre il y a pas mal de trucs un crétacé voilà ce qui arrive quand tu pas la recette ah on peut faire des un voltipine ah oui ça me donne aussi des infos sur les sur les objets que je peux avoir pour les recettes vous avez vu les feuilles coupa c'est droppé par les coupas bon c'était un peu obvious donc du coup j'ai un crétacé qui me rend un pc écoute bah attendez que c'est de la merde bah voilà hein l'utilise comme un gros chien j'aurais pu le revendre mais ça coûte une pièce quoi ça vaut pas le coup et des fois c'est pas mal d'acheter des items de les transformer chez saffron du coup je peux les revendre à plus cher que je ne les ai achetés ça peut être utile si un jour j'ai besoin d'un gros truc je sais pas une carte rare même si ça m'étonnerait donc voilà tranquillou bah on arrive à la fin de cet épisode je vais vous laisser là devant cette porte à la tour de recto et sur ce et bien je vous dis salut à tous et rendez-vous dans l'épisode 5 avec le super pépère mario allez ciao 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 ciao